Donc dans cet exercice, on nous demande de déterminer le domaine de définition et le domaine d'arrivée de la fonction suivante qui est f de x est égale à 3x² plus 6x moins 2. Donc le domaine de définition, qu'est-ce que c'est ? Eh bien le domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs possibles de x pour cette fonction-là. Et là, tu peux voir assez facilement que l'ensemble des valeurs possibles pour x, c'est tout simplement r, c'est-à-dire que ici, x peut être n'importe quel nombre. Et cette fonction-là, c'est-à-dire f de x, sera toujours définie. Donc le domaine de définition, c'est tout simplement r ici. Donc domaine de définition, c'est r. Maintenant, en ce qui concerne le domaine d'arrivée de f de x. C'est-à-dire que si j'écris y est égal à f de x, je veux connaître l'ensemble des valeurs de y. Et donc comment est-ce que je peux trouver l'ensemble des valeurs de y ? Eh bien si tu connais un petit peu la forme que peut avoir une équation du second degré, tu sais que cette fonction-là, en fait, c'est une parabole. Donc une parabole, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une courbe qui peut être comme ça ou comme ça. Il y aura donc certaines valeurs de y, donc certainement toutes les valeurs de y qui sont en dessous de cette parabole-là, qui ne seront pas définies par cette fonction. Et dans l'autre cas, eh bien toutes les valeurs de y qui seront au-dessus du sommet de la parabole ici ne seront pas définies. Donc en fait, il nous suffit de trouver le sommet de la parabole et la direction de la parabole pour connaître le domaine d'arrivée de f de x. Une autre manière aussi de faire ça, c'est d'essayer de voir graphiquement ce que donne cette fonction et c'est ce qu'on va faire là tout de suite ensemble. Donc pour regarder ce que ça donne graphiquement, on va essayer de prendre quelques valeurs de x et de calculer les f de x correspondants. Et donc pour faire ça, eh bien on va faire une table avec les valeurs de x et les valeurs de y pour ma fonction. Donc x, y. Donc si je prends x est égal à moins 2, qu'est-ce que va être y ? Eh bien ce sera donc 3 fois, eh bien, moins 2 au carré. Donc je remplace juste la valeur de x dans l'équation de ma fonction ici. Donc fois moins 2 au carré, plus 6 fois moins 2, d'accord, moins 2 ici. Et donc ça, qu'est-ce que ça va me faire ? Eh bien ça va me faire 3 fois 4 est égal à 12, plus moins 2 fois 6, donc moins 12. Donc ces termes-là se simplifient ici et il me reste moins 2. Maintenant si je prends x est égal à moins 1, eh bien je vais avoir donc 3 fois moins 1 au carré, ça va me donner 3, moins 6, moins 2. Et donc ça, eh bien ça va me faire moins 5. Et en fait ce moins 1 là, eh bien tu verras que c'est le sommet de la parabole. Ça j'aurais pu le voir déjà autrement parce que si je connais un petit peu les équations du second degré, eh bien je sais qu'en fait le sommet de la parabole, c'est-à-dire ce point-là ici ou ce point-là ici, m'est donné en fait par moins b sur 2a, c'est-à-dire ici moins b, c'est donc 6 ici, donc moins 6 sur 2 fois 3. Donc 2 fois 3, 6 et ça me fait donc ici moins 1. Donc j'aurais pu trouver ça comme ça, mais on va voir graphiquement qu'on va retomber sur la même chose. Donc je vais prendre encore quelques autres points, peut-être 2 points. Donc le point x est égal à 0. Donc si x est égal à 0, j'ai 3 fois 0 plus 6 fois 0 moins 2, donc il me reste moins 2 ici. Et ensuite si je prends x est égal à 1, qu'est-ce que ça me donne ? Eh bien ça me donne 3 fois 1, eh bien plus 6, moins 2, et ça, eh bien ça me fait 7. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de représenter cette fonction-là. Et pour la représenter, eh bien je vais dessiner donc un repère. Donc voilà, un premier axe, un deuxième ici, voilà, je vais l'agrandir un petit peu là, voilà. Très bien, et donc je vais graduer cet axe-là, donc il faut qu'il aille jusqu'à 7 en hauteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ici, voilà. Et je veux qu'il aille jusqu'à 5 en bas, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc ce point-là c'est 7, et ici j'ai donc moins 5. Donc ici je vais placer juste 1, moins 1 et moins 2, c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc ici c'est l'axe des x, et ici c'est l'axe des y, c'est-à-dire des f2x, donc les valeurs de ma fonction. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais, eh bien, placer les points que j'ai calculés ici. Donc je sais que quand x est égal à moins 2, eh bien y est égal à moins 2, donc ça correspond à ce point-là ici. Ensuite quand x est égal à moins 1, je sais que y est égal à moins 5, donc ce point-là ici. Quand x est égal à 0, y est égal à moins 2, donc ce point-là ici. Et quand enfin x est égal à 1, eh bien je sais que y est égal à 7, donc ce point-là ici. Donc maintenant si j'essaye de tracer cette parabole, donc du mieux que je peux, ça ne va pas être évident à m'enlever. Et voilà, à peu près. Donc voilà, ma fonction ressemble à peu près à ça. Et donc ce que je vois ici, c'est que, eh bien, il y a plein de valeurs de y qui ne seront jamais touchées en fait par cette parabole-là, c'est-à-dire toutes les valeurs qui sont ici, là, en dessous pour y. Donc c'est-à-dire quand y est inférieur à 5. Donc l'ensemble d'arrivée de ma fonction ici, c'est quand y est supérieur à moins 5. Donc ensemble d'arrivée, ensemble d'arrivée, ou domaine d'arrivée, c'est la même chose, eh bien c'est quand y est supérieur ou égal à moins 5. Sous-titrage ST' 501